... Alors comme le disait M. le maire, c'est vrai que la Bôle a quand même vote à peu près à 70% à droite. Et nous recevons deux hommes de gauche qui se soucient de la gauche. Mais voyez que nous avons les idées larges. Ou plutôt peut-être nous n'avons pas d'idées et nous venons en chercher chez vous. Alors pourquoi ? Racontez-nous. Donc vous avez écrit un livre ensemble qui s'intitule La gauche réfractaire. C'est une série de lettres que vous vous envoyate. Il y en a 17 si j'ai bien compté. Comment l'idée vous est-elle venue ? Ce livre est né quasiment en direct sur un plateau de télévision. Michel était venu dans l'émission que j'anime chaque mercredi qui s'appelle Restons Zen. Il doit y avoir une dizaine de mètres entre le plateau et les loges. Et en l'espace de 10 mètres, j'ai fait cette proposition d'un livre à Michel Onfray. En l'espace de 10 mètres, il a accepté. Donc ça a pris 5 secondes de réflexion de sa part. Et l'après-midi même, la responsabilité lui en revient. Il a convaincu sans trop de peine, j'ai l'impression, notre éditeur. Donc c'est à la fois un livre qui vient de loin parce que c'est des réflexions sur la gauche qui nous animent et qui nous agitent depuis un moment. Mais je crois que c'est un livre qui répond aussi à un sentiment d'urgence. Chacun à notre manière, nous avons des préoccupations communes mais tout de même un peu différentes. Chacun à notre manière, nous avons souhaité réagir, et si possible avant les prochaines échéances électorales, à l'état très triste de la gauche tel que nous la voyons jour après jour. Je reviendrai dans le détail tout à l'heure sur les détails de cette consternation. Ce n'est pas une consternation générale, c'est une consternation qui est fondée sur des critères très précis, des constatations très précises. Et voilà pour ma part ce qui a animé le livre. Donc c'est une proposition que j'ai faite et qui a repris au vol Michel. Oui, mais Gélon Fraise, c'est aussi votre version des faits ? C'est complètement faux. C'est complètement faux. Pour recouper. Oui, oui, ça s'est passé comme ça. C'était effectivement très rapide. Mais c'est même un peu plus rapide que tu le dis, parce qu'en fait, j'ai appelé Jean-Luc Barré, notre ami Jean-Luc, dans la foulée. On s'est quitté, je prenais le taxi, j'ai appelé Jean-Luc dans le taxi. Et effectivement, entre l'idée d'Éric et la réalité du livre, enfin la réalité du contrat, je dirais, il s'est passé dix minutes. Et le livre est arrivé assez rapidement. Diriez-vous que c'est un livre de colère ? Je ne crois pas. Enfin, je ne vais pas parler pour Éric, mais pas pour moi, non. Non, je pense que le général de Gaulle avait... Moi, je suis très gaulliste de gauche, si on veut une étiquette, pour aller vite. Ce qui fait que je n'ai pas de problème avec la droite, avec la gauche, parce qu'effectivement, il y a une lecture très horizontale. Donc voilà, la gauche de l'hémicycle, à la droite de l'hémicycle, on sait comment ça naît au moment de la Révolution française. Mais le général de Gaulle disait, mais il y a une lecture qui est aussi horizontale et verticale. Il y a quoi ? Horizontale, oui, droite et gauche, mais verticale, la France. Et ceux qui n'aiment pas la France, ne veulent pas la France, ne veulent pas défendre la France, etc. Et je pense que quand on a cette rose d'évent, d'une certaine manière, il y a effectivement, et à droite et à gauche, des gens qui veulent défendre la France, et d'autres qui ne veulent pas défendre la France. Donc on peut aller au-delà de la droite et de la gauche, c'est mon cas. Moi, je n'ai pas le souci de ces choses-là. Je reste de gauche, mais je préfère quelqu'un qui, à droite, défendra la France plutôt que quelqu'un qui, à gauche, ne la défendra pas. Donc sur cette espèce de rose d'évent, on a voulu, Éric et moi, mais je ne voudrais pas parler pour Éric, nous placer. Nous sommes ici, et effectivement, on défend, et la gauche, et en même temps, je ne vais pas dire d'Éric qui est souverainiste, mais moi, je le suis, cette idée qu'on puisse dire que la France, c'est un beau pays, c'est une belle culture, c'est une belle civilisation, et qu'on peut effectivement défendre, pas seulement la République, la France ne commence pas avec la Première République, et je pense même qu'elle commence avec sa géologie. Donc pour moi, ce n'est même pas Clovis, c'est même la géologie qui fait la géographie, qui finira par faire l'histoire, qui elle-même fait une métallise. Et qui imprègne les mentalités, la géographie. Mais oui, bien sûr. C'est ce que disait Sacha Guitry, par exemple. Donc vous êtes souverainiste de gauche, c'est idiot ces étiquettes, parce que Front Populaire, la revue que vous avez créée, c'est une revue souverainiste, clairement. Oui, on a revendiqué le souverainisme parce que je ne comprends pas qu'on ne puisse pas avoir envie d'être souverain. C'est étonnant, quoi. Être souverain, ça veut dire être maître chez soi. Et quand un certain Bernard-Henri Lévy dit le souverainisme, cette saloperie, c'est une citation, c'est entre guillemets, je me dis mais comment peut-on vouloir être le contraire de souverain, c'est-à-dire serf, esclave, domestique ? Donc je suis étonné qu'on n'ait pas, dans le couple vassalisation et souverainisme, qu'on n'ait pas envie de choisir le souverainisme. Pourquoi veut-on être vassalisé ? Et par qui ? Et comment ? Et pourquoi ? C'est ça la vraie question. On a le droit de ne pas être souverainiste, mais ça veut dire qu'on s'est choisi un maître. Disons quel il est. Quand est-ce que la gauche vous a plu ? La dernière fois, Éric Nolot. Je ne veux pas dire un âge d'or de la gauche, c'est absurde, mais quand est-ce que vous vous sentiez bien avec la gauche ? C'est le premier point de désaccord avec Michel dans le livre, très tôt, parce que moi je crois aux abscisses et aux ordonnées de l'existence. Je suis né en 1961, c'est-à-dire que j'avais 20 ans en 1981, et effectivement, à cet âge-là, on accueille avec beaucoup d'enthousiasme et de lyrisme ce qui se passe en France. Je parle de l'élection de François Mitterrand. Et Michel me le reproche, puisqu'il est un petit peu plus âgé que moi, il avait plus de recul. Ah oui, c'est Proudhon, c'est Proudhon, un an d'écart. Oui, mais ça fait la différence, ça fait toute la différence. Ça fait la maturité. Ça fait toute la différence. Ces quelques mois pèsent très lourd dans ce livre. Et moi j'ai accueilli avec beaucoup d'enthousiasme, sans prendre pour argent comptant tout le lyrisme, notamment Jacques Languien qui se déployait, mais enfin, on ne peut pas oublier cette époque, il se passait des choses formidables, il y a un espoir qui s'était levé. Bon, l'espoir a été d'assez courte durée. Je suis resté Mitterrandien beaucoup trop au goût de Michel, qui a la dent très très dure, pas seulement dans ce livre, mais dans le livre qui lui a consacré en même temps qu'à De Gaulle. J'avais déjà d'ailleurs reçu dans cette émission. Et puis très tôt dans ce premier septennat, à partir de 1983, la gauche a commencé à se perdre. La gauche a tourné le dos à ses fondamentaux, la gauche a tourné le dos au peuple, et ce phénomène de perdition n'a cessé de s'accentuer, de s'aggraver. Et on en est arrivé à la pantalonnade actuelle, c'est une pantalonnade à la fois idéologique, c'est-à-dire que ça a été théorisé par le think tank Terra Nova, il y a eu une forme de grand remplacement électoral. La gauche a décidé qu'il fallait se débarrasser du peuple, qu'il ne pensait pas bien, et remplacer le peuple par une sorte de coalition de minorités, de minorités sexuelles, de minorités idéologiques, de minorités ethniques, etc. C'est ajouté, parce que je réponds aussi à la question que vous posiez à Michel sur la colère, c'est aussi ajouté à ce stade terminal de la perdition, une perdition aussi formelle. Là, la pantalonnade à laquelle nous continuons d'assister, pour moi, ça dépasse même l'imagination, qu'à quelques mois, même pas à quelques semaines, d'une élection présidentielle se monte une primaire populaire, à laquelle concourent des gens qui ne souhaitent pas être candidats. Donc on vote contre leur gré, dont le vainqueur, Christiane Taubira, et dont l'incapacité de rassembler même les 500 signatures, là, on ajoute le ridicule au ridicule. Il y a la perdition idéologique, et puis je trouve que c'est même un manque de respect pour ce qu'il reste des électeurs de gauche. Voilà. Donc j'ai voulu, à travers ce livre, reprendre au départ, voir où la gauche s'était perdue, et examiner les conditions dans lesquelles elle pourrait retrouver son chemin. Mais ce chemin sera très long, ce ne sera pas pour cette fois, et peut-être pas pour la fois prochaine. Vous datez l'un et l'autre cette perte de la gauche en mars 1983, la nuit du 15 au 16 mars. Éric Nolot, vous dites que Mitterrand a choisi cette nuit-là l'idée européenne contre les intérêts de l'ouvrier français. Et vous, Michel Enfray, date de rupture entre la gauche et le peuple, mars 1983. Donc depuis ce temps-là, rien ne va plus à gauche, selon vous. Enfin, oui, vous n'aimez plus la gauche, vous ne vous sentez plus d'atomes crochus avec elle. Il y a de gauche, je dirais. Il y a la gauche de Victor Hugo, enfin du moins la gauche des Misérables, et puis c'est aussi la gauche des Misérables, mais pas dans le même sens, celle de Hollande, celle de Mitterrand et quelques autres. La gauche qui est aux affaires, on va dire. C'est-à-dire que, quand j'ai lu Les Misérables, c'est vraiment un chef-d'oeuvre, il y a un moment donné où on voit que Fantine se fait abuser par une espèce de petit crétin de Saint-Germain-des-Prés, comme il y en a encore aujourd'hui. Elle se trouve enceinte, fille mère, comme on dit. Et à un moment donné, évidemment, à cette époque-là, elle passe pour une vilaine femme, et donc elle finit par se prostituer. Et puis les Thénardiers ont récupéré Cosette, et puis Cosette, on fait savoir, les Thénardiers lui font savoir qu'elle est malade et qu'il va falloir payer des médicaments, que ça coûte cher, etc. Et je ne rentre pas dans le détail, mais il y a un moment donné où Fantine est obligée de vendre ce qu'on appelle les palettes, les deux dents de devant, et ses cheveux. Elle coupe ses cheveux et elle vend ses dents pour pouvoir acheter des médicaments à Cosette. La gauche, à l'époque, elle est du côté de Fantine. La gauche, aujourd'hui, elle est du côté de ceux qui coupent les cheveux et qui achètent les dents. C'est-à-dire que, quand on se retrouve aujourd'hui avec une gauche qui nous explique qu'on doit pouvoir acheter des enfants, on doit pouvoir acheter des embryons, sur des catalogues, notamment en Ukraine, puisque 25% des enfants qui sont conçus par la gestation pour autrui le sont en Ukraine. L'idée que la gauche puisse nous dire « Mais non, mais bien sûr qu'on peut louer les utérus des femmes, et bien sûr qu'on peut acheter des embryons, bien sûr qu'on peut choisir sur catalogue, et bien sûr qu'on peut faire porter ces enfants par des femmes, et ce, de manière contractuelle. » J'aimerais que les gens qui estiment que le code noir, aujourd'hui, est une infamie, et ils ont raison, le code noir était une infamie, puissent faire d'un contrat de location des utérus le même type d'analyse, en expliquant que ces femmes n'ont pas le droit d'avoir des relations sexuelles, de faire du sport, de manger des aliments qui sont ceci ou cela, etc. Donc des vrais contrats de négriers, disons-le comme ça. Et on se dit que c'est quand même sidérant que ce soit la gauche, aujourd'hui, qui justifie l'allocation des utérus, la vente des enfants, l'achat des enfants, et puis se dire encore de gauche. Donc oui, moi je trouve que ça n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'elle fut, la gauche, et ce qu'elle est encore, parce qu'il y a encore des gens qui ne se reconnaissent ni dans Hollande, ni dans Taubira, ni dans tout ce personnel politique, qui finalement, après Mitterrand en 1983, ont été giscardiens. Le paradoxe de l'histoire, c'est que quand, en mars 1983, Mitterrand abandonne le socialisme, il choisit l'idéologie d'Iscard d'Estaing. L'euro, l'Europe, le marché, etc., etc., le libéralisme. C'est très exactement ça. Et il y a encore des gens pour nous expliquer que c'était aussi être de gauche que de défendre des idées de droite. Vous êtes vous-même, tous les deux, extrêmement sévères contre la GPA. Ça, c'est quelque chose qui est absolument impossible pour vous. Hein, Eric Nolo ? Moi, je me place d'un point de vue de gauche. Je dis, et je pense que je le dis en ces termes dans le livre, je pense qu'il est impossible d'être de gauche et favorable à la GPA. C'est-à-dire que c'est exclusif pour moi. Quiconque est favorable à la GPA n'est pas ou n'est plus de gauche pour moi, car je suis contre l'extension de la marchandisation du monde au nom de valeurs progressistes dévoyées. Parce que l'histoire que nous racontons à travers ces lettres, c'est aussi l'égarement du progressisme. Le progressisme, maintenant, revient à ce genre d'abomination que je trouve être la GPA, surtout dans les conditions que n'a fait qu'esquisser Michel. Moi, je cite des extraits de presse où on vous raconte exactement en quoi consistent des usines à GPA en Ukraine, mais il y en a ailleurs. C'est absolument abominable. Et c'est surtout dissimulé sous des discours humanistes. Si on vous dit que tout le monde est très heureux, la mère porteuse est très heureuse, la mère de destination est très heureuse, le père est très heureux, mais qui s'intéresse aux enfants ? Qui s'intéresse aux enfants qui sont nés dans ces conditions ? Et tout ça sous couvert d'une idéologie de gauche. Donc, en effet, c'est un des points, pour moi, cruciaux. La marchandisation du monde au nom de valeurs de gauche dévoyées, au nom d'un progressisme qui se retourne en son contraire, parce que c'est une formidable régression. En effet, on revient au temps des misérables. C'est une régression qui est, malheureusement, je le déplore, et je pense que c'est explicable par un manque de débat, ce qui est de plus en plus soutenu par l'opinion publique. Moi, je suis pour qu'on retourne à l'origine de cette pratique, qu'on montre bien en quoi elle consiste et quelles en sont les conséquences. Mais la GPA, en effet, vous avez tout à fait raison de le souligner, pour moi, c'est un point crucial. La GPA, écrit Michel Onfray, page 79, ce sont des gens riches qui achètent un enfant porté par une femme pauvre. Oui, je crois qu'on peut en faire la sociologie. Ça coûte 50 000 euros, un enfant. Et ces femmes qui vendent leurs ovocytes, on leur donne 200 euros, 300 euros. C'est beaucoup d'argent en Ukraine, avant la guerre, mais aujourd'hui aussi. Donc, il y a une espèce de code noir nouveau pour lequel on ne dit rien. Il y a des gens qui estiment que passer sous la statue de Colbert aujourd'hui à Paris, ça fait frémir parce qu'il serait l'auteur du fameux code noir. Très bien, formidable, tout ça est fantastique. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas aujourd'hui imaginer qu'il y a des codes qui sont un peu dans le même esprit et justement qu'on puisse en montrer un ? Photocopier, traduction, explication, tout ce qui est proposé dans ce code-là, c'est vraiment la marchandisation des corps. Ce qui, pour moi, est une façon d'avancer vers la fin de notre civilisation, que je dirais judéo-chrétienne, pour aller vite, parce qu'il ne s'agit non pas d'instaurer l'islam. L'islam n'est pas un péril pour notre civilisation. Ce qui est un péril pour notre civilisation, c'est le transhumanisme. Et c'est le cheval de Troie, la gestation pour autrui. Parce qu'Éric disait effectivement qu'on ne pensait pas, pour une raison bien simple, c'est que la GPA aujourd'hui à la télévision, elle est montrée sur le mode sentimental. C'est ça. D'ailleurs, on ne dit pas des parents, on dit un papa, on dit une maman. Le papa est très heureux, les deux papas sont très heureux d'avoir un enfant. On ne dit pas, mais voilà, un couple a acheté des enfants, ça coûte tant, voilà comment ça se passe. Et puis après, on dit, vous avez un catalogue, vous le voulez comment ? Garçon, fille, blond, cheveux, la couleur des cheveux, la couleur des yeux, etc. C'est ça qu'il faut dire, très précisément. Vous n'êtes pas sensible au conte de fées vécu par Marc-Olivier Fogiel et son mari, par exemple ? Par exemple, je ne suis pas sensible à ça du tout. Vous n'avez pas de cœur ? Je ne suis pas sensible à ça du tout, alors que je suis pour le mariage homosexuel, il n'y a aucun problème, mais je suis aussi pour l'adoption. Je pense que ce n'est pas exactement la même chose. C'est-à-dire, il n'y a pas de... Alors évidemment, je suis un homophobe, je suis un opposant à l'avortement, comme dit le nouvel observateur, parce qu'il faut absolument ne pas penser. Il ne faut pas penser. Si on commence juste à dire, mais réfléchissons sur ces questions-là. Oui, les homosexuels peuvent se marier, oui, les homosexuels peuvent adopter des enfants. Il y a des enfants qui sont des orphelins et qui sont à disposition pour une adoption. Ce qui n'est pas exactement la même chose que de fabriquer un enfant sur le principe du catalogue. Je choisis mon enfant comme je choisirais un cadeau dans un magasin de jouets, ce qui est assez sidérant. Et de fait, comme les choses ne sont pas très précisément dites, mais qu'elles sont justement sirupeuses, toutes enveloppées de petits nœuds, où on nous explique que c'est tellement formidable, c'est tellement fantastique, que le bonheur, que les parents, etc., etc. Mais Marc-Olivier Faugiel fait quelque chose qui est interdit par la loi. Et il a un métier qui est de visibilité publique. Il écrit des livres chez des éditeurs et il n'est pas au tribunal pour ce genre de choses. Et il y a même un film qui, je crois, va être diffusé sur le service public, c'est-à-dire avec l'argent du contribuable, alors que ce sont des choses interdites. Donc effectivement, la gauche devrait dire non. Nous, on ne défend pas ça. La marchandisation du corps humain, sûrement pas. Et sûrement pas non plus la transformation des femmes en utérus. Parce que dès qu'on n'a pas dit une autrice et qu'on préfère dire une auteure, alors on est évidemment un affreux misogyne. Mais l'idée de dire, comme Pierre Berger, qu'une femme peut très bien louer son utérus parce qu'après tout, elle loue aussi ses bras quand elle est caissière, on n'a pas entendu à gauche des gens dire mais c'est inadmissible que quelqu'un dise une chose pareille. Au contraire, c'est devenu ce que disait Éric tout à l'heure, l'idéologie de substitution, depuis que la gauche a cessé d'être de gauche, plutôt que de penser. Nous avons des socialistes français au XIXe siècle qui ont des choses extrêmement intéressantes sur la question sociale. Plutôt que de réfléchir, les socialistes auraient dû se dire bon, le mitterrandisme ça marche pas très bien mais on va essayer de penser un socialisme qui en France a déjà un peu existé et voir un peu comment ça fonctionne avec Proudhon, avec un certain nombre d'autres. On les connaît pour les Barbès, les Raspail, enfin des gens qui ont donné les noms au boulevard à Paris mais dont on ne sait pas qu'ils ont aussi écrit des livres. Ou Louis Blanc. Plutôt que de fabriquer une pensée nouvelle, sont allés chercher cette idéologie sur la côte ouest aux Etats-Unis. Or la côte ouest aux Etats-Unis veut réaliser le transhumanisme. Et l'idée qu'on puisse acheter, vendre et que ça puisse être le summum pour la gauche d'imaginer qu'on doit pouvoir tout marchandiser, tout acheter, tout vendre, c'est-à-dire les sentiments, les émotions, les sensations, les perceptions, l'amour, l'affection, etc. C'est sidérant, et on s'est retrouvé sur ce constat Eric et moi, c'est sidérant que ce soit la gauche qui défende un cynisme pareil. Et pourtant Eric Nolot vous dites je suis de gauche, j'ai toujours été de gauche et je serai toujours de gauche. Pourtant, votre livre est une critique à l'un et à l'autre d'être gauche que vous n'aimez pas et de quelques-uns de ses représentants. Avant de vous répondre, j'ajoute juste pour compléter sur la GPA, il y a des détails très touchants. Vous avez cet homme qui feuillette le catalogue d'Ukrainienne pour trouver une femme qui ressemble à sa femme par exemple, à son épouse, vous voyez. Il se trouve ce genre de détail romantique qui ajoute à l'horreur de la chose. Et puis vous avez des enfants qui naissent handicapés, les parents ne viennent pas le chercher. Les parents qui ont commandé l'enfant le laissent. Il est handicapé, il est défectueux. Donc là, on est dans la confusion totale de l'humain et de la marchandise. C'est comme un article défectueux que vous rendez à celui qui vous l'a vendu. Je ne sais pas comment on peut se dire de gauche et soutenir ce genre de pratique. Maintenant, ce que vous dites, moi je suis de cette gauche qui m'a fait rêver à 20 ans, dans laquelle j'ai cru et je continue de croire, mais cette gauche est complètement égarée dans le délire wokiste. La gauche aujourd'hui, c'est le wokisme. C'est ça qui domine tout et qui le domine de manière soit affirmée, soit on ne prend même plus la peine de le théoriser. Maintenant, tout doit être passé au filtre wokiste. Plus personne n'ose prendre la parole sans se dire, est-ce que je ne contreviens pas à l'évangile wokiste ? Si vous faites un film, il faut absolument qu'il y ait des éléments wokistes. Hollywood, d'ailleurs, l'a théorisé. Maintenant, les films d'Hollywood doivent obligatoirement contenir des éléments wokistes, ce qui est incroyable. Moi, qui suis un militant de gauche anti-totalitaire, je vois que les démocraties adoptent exactement les mêmes méthodes que les régimes totalitaires, c'est-à-dire d'un art idéologique, d'un art qui doit correspondre à l'idéologie du moment. Donc je vois cette gauche être complètement prisonnière, être complètement otage des délires wokistes qui sont portés par une extrême minorité, en réalité, de personnes, de personnes de gauche. Et en effet, je ne me reconnais pas du tout, et non seulement je ne me reconnais pas du tout, mais je me bats contre elles. Et quand vous vous battez contre la gauche wokiste, la gauche bien-pensante, eh bien vous êtes au minimum un fasciste et bientôt un nazi. Bon voilà, maintenant, on s'habitue à être traité de fasciste, encore que l'autre jour, je n'y étais pas si habitué que ça, puisque j'ai traversé le plateau dans l'intention de mettre ma main dans la gueule de celui qui m'avait traité de facho pour la cinquième fois. Donc je ne suis pas aussi bétonné que je le croyais, je n'ai peut-être pas le cuir aussi épais que je le pensais. Mais on s'habitue à ce genre d'insultes. Je pense que, tout comme il a fallu à un moment s'opposer à la gauche totalitaire, il faut s'opposer maintenant à ce nouveau totalitarisme de gauche, sachant qu'il est parfois porté par les mêmes personnes simultanément. Vous avez sans doute remarqué, peut-être y reviendrez-vous tout à l'heure, que j'ai la dent particulièrement dure pour la France insoumise, mais j'observe que la France insoumise, via Jean-Luc Mélenchon, est à la fois supporter du totalitarisme à l'ancienne et du totalitarisme New Age, c'est-à-dire de passion pour toutes les dictatures pourvues qu'elles soient de gauche, Cuba, Venezuela, une complaisance envers Poutine que je ne développe pas, et puis à proposition, s'il vous plaît, d'inscrire la liberté de changer de sexe dans la Constitution, comme si la Constitution, qui est déjà l'objet de tripatouillages incessants, avait besoin de porter ce genre de réforme. Donc oui, le moment est crucial, nous sommes extrêmement minoritaires, la gauche que je représente, j'ose dire nous représentons, est minoritaire, mais la gauche anti-totalitaire du passé a aussi été minoritaire, donc c'est le moment de mener le combat. Je pense qu'il est tout à fait gagnable, car ces gens-là ne sont pas aussi nombreux, et le problème, c'est qu'ils occupent beaucoup de postes de pouvoir, et notamment de postes de pouvoir médiatiques. Ils empêchent l'opposition de gauche de s'exprimer. Le paysage intellectuel, universitaire et politique français a été formaté au marxisme-léninisme pendant un demi-siècle quand même. Donc maintenant, c'est autre chose, mais que faire contre ça ? Vers quelles sources vous retournez ? Ou est-ce que c'est vers Proudhon, vers Victor Hugo, vers Camus ? Je pense que d'abord, il faut faire l'histoire de cette confiscation des idées par la gauche et la moins bonne des gauches, c'est-à-dire pas la gauche anti-totalitaire. Si ça avait été la gauche de Camus, ça aurait été formidable. Mais il faudrait rentrer dans le détail, et j'ai dit que toute l'affection, le mot convient pas forcément, mais pour le général de Gaulle, l'admiration et l'affection que j'ai pour le général de Gaulle, il se fait que le général de Gaulle, quand il fait son appel le 18 juin, il est seul, il n'y a pas beaucoup de monde, et que le Parti communiste à l'époque est dans la logique du pacte germano-soviétique. Silence sur la question du pacte germano-soviétique, aucune bibliographie, rien. Et il y a même des gens aujourd'hui, quand vous leur parlez du pacte germano-soviétique, qui sur des plateaux de télévision, c'était Yann Brossat, directeur de campagne du candidat communiste à la présidentielle, qui disait même que ça n'avait pas existé, que c'était pas ce qu'on disait, c'était etc. Donc évidemment, quand il y a l'opération Barbarossa et que Hitler rentre en Union soviétique, c'est terminé le pacte germano-soviétique. Et comme par hasard, c'est à partir de ce moment-là que les communistes deviennent résistants. Mais avant, ils ont été pendant deux ans collaborationnistes. Donc il faudrait expliquer ça. Juste, je veux dire, une espèce de Nuremberg de la gauche pour dire, écoutez, calmez-vous, mais vous n'avez pas le monopole de la résistance. Elle a été tardive chez vous et ce n'est pas vous qui l'avez choisie. Quand le général de Gaulle arrive au pouvoir, ce n'est pas facile de piloter un pays qui a été vichiste, pétiniste, maréchaliste, attentiste, assez peu gaulliste et qui finalement est devenu gaulliste après le 6 juin 1944. Donc il y a un moment donné où on arrive au pouvoir et soit on fait une espèce de procès en épuration. Alors là, on n'a plus un prof de fac, plus un journaliste, plus un écrivain, plus un enseignant, plus personne. Il n'y a plus personne dans ces cas-là. Ils ont tous... Soit effectivement, on dit, on va composer avec ces gens-là. Le Parti communiste pesant 25% à l'époque et le général de Gaulle compose avec. C'est-à-dire que quand vous faites un gouvernement, il faut être pragmatique. Vous n'allez pas leur donner l'intérieur. A l'époque, le Parti communiste français, c'est le Comintern, c'est l'Union soviétique qui pilote tout ça. Donc vous n'allez pas leur donner les affaires étrangères. Vous n'allez pas leur donner la justice. Il y a des ministères que vous n'allez pas leur donner. Qu'est-ce que vous pouvez leur donner qui ne sera pas forcément dangereux ? Vous leur donnez la recherche, l'éducation nationale, la culture. Et à ce moment-là, le général de Gaulle laisse faire d'une certaine manière, d'autant qu'il y avait chez les communistes de l'époque quand même un certain goût pour la littérature, pour la peinture, pour les beaux-arts. Alors plutôt Fernand Léger et Picasso que d'autres, plutôt Éloard et Aragon que d'autres, mais où la littérature russe, Dostoyevsky, Tolstoy, etc. Mais il y avait quand même un goût pour la culture et il y avait un goût pour l'éducation populaire. Ce qui fait que Malraux était tout à fait à son aise, comme gaulliste de gauche, je dirais, pour laisser la culture à cette gauche-là, qui en a usé et abusé. C'est-à-dire qu'intellectuel de gauche, c'était presque un pléonasme. Vous dites, je suis intellectuel et je suis de droite, on disait à l'époque, ça ne va pas, non ? C'était Raymond Aron à qui on disait, c'était d'ailleurs le général de Gaulle qui disait, professeur dans les médias et journaliste à la Sorbonne, juste pour dire. Mais il y a un moment donné où effectivement, il faut que la gauche puisse s'occuper, elle s'occupe, et alors ça a été la domination communiste. Quand le communisme s'effondre avec mai 68 et que le gauchisme prend la suite, l'université devient aussi gauchiste et à ce moment-là, on a les maoïstes, les trotskistes, les situationnistes, etc. Et puis on a aujourd'hui, troisième erreur, le déconstructionnisme, tout ça d'ailleurs procédant de la même logique. C'est-à-dire que l'idéologie marxiste-léniniste a produit un certain type de pensée 68 qui elle-même a généré le déconstructionnisme dans lequel nous nous trouvons. Avec les mêmes personnes, souvent. Les gens qui ont traversé ça, oui, ont parfois été, bon alors évidemment, il y a des gens qui sont morts en cours de route, des gens comme Sartre ou des gens comme Raymond Aron. Enfin, pas Raymond Aron qui lui est resté une conscience critique et lucide sur toutes ces questions-là. Mais effectivement, quand on regarde le trajet d'un Deleuze, le trajet d'un Foucault, le trajet d'un Guattari, on voit bien comment ces gens-là ont épousé toutes les mauvaises causes du siècle. Et Eric a raison de dire qu'il y a effectivement chez Orwell ou chez Camus une espèce de réservoir extraordinaire pour une gauche antitotalitaire qui a été détestée par cette gauche que j'appelle la gauche des barbelés. C'est-à-dire que c'est une gauche qui a défendu le goulag une gauche qui a estimé que Solzhenitsyn quand il publie l'archipel du goulag travaille pour la CIA. On a encore ça chez Mélenchon et chez Corbière qui nous disent j'ai vu l'autre jour ou hier du moins que les amis de Front Populaire m'ont envoyé ça même si c'était même plus tôt ce matin que des enseignants ont demandé à ce qu'un collège Solzhenitsyn soit débaptisé. Formidable de pouvoir c'est un russe et c'est tellement formidable de pouvoir supprimer le nom de Solzhenitsyn parce qu'il était de droite, catholique, monarchiste, etc. c'est beaucoup plus compliqué que ça. La pensée politique de Solzhenitsyn c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est une pensée agrarienne, populiste, etc. Ça mérite vraiment qu'on s'y attarde y compris quand on est de gauche surtout quand on est de gauche. Mais de fait il y a eu une espèce de mainmise de la gauche sur la culture et puis une espèce de façon pour la droite de se dire on leur laisse ça on n'est pas à la hauteur. On ne peut pas se permettre quand on est de droite de le dire vraiment beaucoup. Alors vous avez eu les hussards quelques-uns vous avez parlé tout à l'heure de Céline et ne pouvaient pas le faire pour les raisons idéologiques que l'on sait. C'est vrai qu'aujourd'hui l'idée d'un Nuremberg qui consisterait à dire vous n'allez pas donner toute votre vie des leçons puisqu'il y a eu le pacte germano-soviétique puisque vous avez défendu Moscou puisque vous avez défendu Mao puisque vous avez défendu Pol Pot puisque vous avez défendu y compris même la terreur de 1793. Vous commencez votre livre par une attaque en règle contre Bernard-Henri Lévy contre Jean-François Kahn contre Jacques Julliard mais je crois qu'avec Jacques Julliard ça s'est arrangé depuis. Et donc ces gens-là ont toujours une audience ont toujours une tribune ont toujours une autorité. Bien sûr. Mais on en parlera peut-être demain matin parce que c'est au moment où Stéphane Simon et moi-même lançons la revue Front Populaire on donnera peut-être le détail demain mais on dit juste ce sera une revenue souverainiste de droite, de gauche d'ailleurs de nulle part. On ne dit que ça. Et Bernard-Henri Lévy répond à la question qui lui est posée par un journaliste du Point « Que pensez-vous du projet de Michel Onfray de Stéphane Simon ? » Michel Onfray désormais c'est Marcel Déart. Donc j'ai porté l'uniforme nazi sur le Front Russe et juste parce qu'avec Stéphane nous avons fait une revue souverainiste. Et on a exactement la même chose avec l'espèce de gloubi-boulga de Jean-François Kahn qui postillonne même quand il écrit. Ça je veux dire que le portrait de Jean-François Kahn était assez savoureux. Très réussi. C'est gentil. Il le méritait. Et puis Julliard c'est la même chose. C'est-à-dire trois personnes qui ont quand même expliqué que nous étions des nazis, des fascistes, des rouges-bruns, etc. Avant même votre parution. La revue n'existait pas. Nous n'avions pas encore un seul texte rendu. Nous avions dit Stéphane et moi que nous y travaillions, qu'elle s'appellerait Front Populaire et qu'elle réunirait les souverainistes de tous bords. A partir de ça, j'étais et Stéphane aussi nous étions des A, d'Orio, c'est-à-dire des collaborationnistes, des gens qui ont porté l'uniforme nazi quand même sur le front russe pour l'un d'entre eux. Je veux bien, quand tu disais tout à l'heure effectivement qu'on se faisait facilement traiter de fasciste ou de nazi, on peut guère mieux faire. Je ne veux pas porter plainte contre Bernard Ruelevy. Qui croit encore à ce que ce monsieur écrit ? Même pas lui. Je ne suis pas sûr qu'il y croit vraiment. Mais on voit bien effectivement que ces gens ont un magistère... Il est trop occupé à lire Betul. Le problème, c'est que... Oui, vous avez vu le temps qu'il passe pour parler de l'Ukraine et donner la bonne parole sur la question de l'Ukraine. Non, non, ce sont des intellectuels qui sont encore en cours et qui jouent un rôle important, qui ont le numéro de portable et tous les chefs d'État, sauf peut-être de Jacques Chirac, je crois, mais parce que ce n'est pas fait à voir par ces gens-là. Mais je veux dire qu'autrement, on voit bien que cette fausse gauche, elle est effectivement extrêmement puissante, notamment dans les médias. C'est vrai. Et dans l'enseignement ? Ça va ensemble. Ça va ensemble. Juste pour faire écho à ce qu'a dit Michel, la gauche totalitaire, les gauches totalitaires, celles d'hier et d'aujourd'hui, ont fondé leur prospérité, leur idéologie sur la falsification de l'histoire. Donc, vous nous interrogiez tout à l'heure sur les antidotes possibles, en effet. Moi, je me réfère à Orwell, je me réfère à Camus, parce que, vous savez, le fameux adage « il ne faut pas désespérer » Billancourt. Donc, pour ne pas désespérer Billancourt, il fallait raconter une histoire falsifiée. Il fallait taire les crimes du communisme stalinien, du communisme également tel qu'il était acclimaté sous d'autres latitudes. Mais moi, je m'en fous de désespérer Billancourt. Je veux connaître, sinon la vérité, du moins des faits assez vrais sur lesquels je puis me fonder. Donc, la lecture de Camus et d'Orwell, qui ont été des penseurs et des écrivains extrêmement courageux à leur époque, parce que ce que nous endurons, c'est un peu léger, modéré par rapport à ce qu'ils devaient subir. Eux, c'était le triomphe du communisme à l'époque. On était un social traître immédiatement et on vous menaçait, on ne vous traitait pas seulement de nazis, on vous menaçait de vous mettre une balle dans la nuque. C'était ça, ce genre de menace. Donc, j'en reviens à ces écrivains de gauche de la vérité. Je me réclame aussi de Victor Hugo qui ouvre nos échanges épistolaires parce que je crois à la culture. Où se trouve la culture dans les discours de gauche aujourd'hui ? Où se trouve la culture dans les programmes électoraux de gauche aujourd'hui ? Ils ont complètement abandonné. Moi, je crois à l'émancipation. Je suis de gauche en ce que je crois que la culture s'adresse à tous et qu'elle doit être au centre de tout projet politique. C'est comme ça qu'on s'émancipe, que tout le monde ait accès aux mêmes sources de culture. C'est absolument pas ce qui est en train de se passer. Au contraire, là aussi, grand remplacement, on dit aux étudiants, pas aux étudiants, on dit aux écoliers, bon, vous, vous n'aurez pas accès à la culture, mais en revanche, vous êtes priés de, c'est en échange, il y aura un petit hochet progressiste, vous allez maîtriser l'écriture inclusive. C'est-à-dire que, déjà, l'apprentissage qui est extrêmement compliqué, les résultats d'apprentissage de la lecture, de l'écriture, du calcul des opérations élémentaires est catastrophique en France, mais en plus, on complique ça avec l'introduction de l'écriture inclusive. Écoutez, je trouve ça complètement inept d'un bout à l'autre, il faut revenir aux fondamentaux de gauche, revenir à Orwell, revenir à Camus, revenir à Peggy, les pages de Peggy sur l'école, moi, je regrette, je suis pour la verticalité du maître, je ne trouve pas que ça soit fasciste de considérer que dans une classe, il y a quelqu'un qui sait et quelqu'un qui sait moins et à la fin de l'heure de cours, celui qui savait moins en saura un peu plus. Moi, je trouve que c'est cette forme de verticalité, je la trouve tout à fait vertueuse, mais tout ça, ça fait de moi un réactionnaire, évidemment. Et en plus, Michel Onfray ajoute le droit à la sécurité. Vous ajoutez, Michel Onfray, le droit à la sécurité et vous voulez réhabiliter la police. Oui, Oui, parce que je trouve qu'on n'a plus le sens des mots. C'est-à-dire que quand effectivement on se fait traiter de nazi parce qu'on lance une revue souverainiste, on peut effectivement imaginer que venant de gens qui ont dit CRS, SS, ça contribue effectivement à quelque chose d'insupportable. Si d'ailleurs, on faisait la sociologie de la police ou de l'armée, ce ne sont pas des enfants de Saint-Germain-des-Prés qui ont fait Henri IV qui se retrouvent dans la police ou dans l'armée. Ce sont des gens, la plupart du temps, de classe modeste, ce sont des gens modestes. On ne se réveille pas le matin en se disant j'ai envie d'être gardien de prison un jour. Ce n'est pas une vocation. On le devient parce qu'effectivement on n'a probablement pas pu faire autre chose ou autrement. Et donc moi, j'ai du respect pour ces gens qui font l'ordre républicain. Tous ces gens qui sont contre la police, le jour où on cambriole leur résidence secondaire, ils vont porter plainte. Ils prétextent que c'est parce que les assurances leur demandent mais on comprend bien que là, quand ils ont besoin de la police, ils respectent la police. Moi, je respecte la police parce que je pense même qu'il y a plutôt pour moi une présomption d'innocence quand la police fait son métier. Il est bien évident que c'est plus fréquent pour un charpentier de tomber du toit et de mourir d'un accident du travail que pour un professeur, par exemple. C'est effectivement aussi plus probable d'un point de vue sociologique quand on est censé arrêter des malfrats qui sont armés et qui n'ont pas peur de tuer que de temps en temps il y ait ce qu'on appelle des bavures, ce que j'appellerais pour le coup peut-être des accidents du travail et je pense que les policiers, les gendarmes, je ne parle pas des militaires pas la même chose mais j'ai un grand respect pour les soldats et je trouve que nous avons besoin des militaires, nous avons besoin des soldats, nous avons besoin de la gendarmerie qui sont des gendarmes, c'est-à-dire des gens qui sont là pour faire respecter le contrat social. Le contrat social, c'est élémentaire, tout le monde sait ça, pardonnez-moi d'y revenir, mais que ce soit chez Epicure qui en est à l'origine ou chez Hobbes plus tard au XVIIe ou chez Rousseau au siècle suivant, c'est je renonce à la possibilité de nuire au profit d'une protection qui va m'être offerte par des gens dont c'est le métier. C'est le fameux monopole de la contrainte légale de Max Weber. Et donc dans ces cas-là, on dit je renonce à nuire et vous, vous pouvez nuire mais vous pouvez nuire justement pour empêcher que les autres nuisent. Ça sert à ça, un gendarme, ça sert à ça, un policier. Ils font des métiers terribles, terribles. Tous les jours, ils risquent leur peau pour pas grand-chose. Donc je défends la sécurité, la sûreté parce que c'est dans la déclaration des droits de l'homme. C'est l'un des droits de l'homme. C'est-à-dire la possibilité pour une femme de sortir à 10h le soir et pas forcément dans des quartiers mal famés mais sans prendre le risque de se faire insulter, tripoter, violer ou je ne sais quoi. Je ne vois pas pourquoi ce serait de droite. Donc la sûreté, la sécurité, l'ordre républicain, ça me paraît être à remettre au centre du dispositif cette idée que les CRS seraient des SS et qu'ils auraient systématiquement pour fonction d'empêcher que la révolution ait lieu pour maintenir le capital en place mais c'est de l'idéologie la plus stupide. Donc il faut défendre des gens dont la sociologie est la plupart du temps modeste, des gens qui font un métier extrêmement dur, extrêmement humiliant, assez peu payé en symbolique. Ce sont des gens qui se cachent pour rentrer chez eux et qui ne veulent pas que leurs enfants disent qu'ils sont policiers à l'école et donc je crois qu'il est du devoir de la gauche de dire que si on veut que la sécurité et la sûreté puissent être assurées pour tout le monde, il faut des gens qui disposent du monopole de la contrainte légale et que l'irénisme qui consiste à dire si la gauche était au pouvoir il n'y aurait plus de raison d'être un malfrat et donc l'injustice disparaîtrait, c'est une bêtise. Donc c'est la nature humaine qui est en jeu, ce ne sont pas les conditions sociales. il n'existe que deux possibilités soit c'est la police qui fait la loi soit ce sont les voyous qui la font. Les gens qui rentrent chez eux dans une cité ils doivent demander la permission aux dealers dans le hall de rentrer chez eux ils ne demandent pas moins de police ils demandent plus de police en réalité. Ça c'est la première chose mais ça va beaucoup plus loin que ça c'est qu'une certaine gauche celle que je dénonce celle que je combats celle que je critique dans ses pages a érigé le voyou en figure héroïque. J'ai pris deux exemples parallèles celui de César et Battisti et celui d'Adama Traoré. À quelques dizaines d'années de distance c'est la même chose. César et Battisti est un terroriste César et Battisti est un assassin ça a été établi très très vite par la justice italienne tout le monde était d'accord sauf dans un pays la France. La France lui a accordé l'asile auquel il n'avait pas droit en réalité puisque la doctrine Mitterrand excluait les crimes de sang mais pendant des années et des années tout au long de la résidence de César et Battisti et de sa très très longue cavale toute une partie de l'intelligentsia française l'intelligentsia de gauche pléonasme à l'époque dirait Michel a défendu bec et ongle César et Battisti non seulement pour défendre son droit d'asile mais pour dire qu'il était innocent que tout cela était un montage que tout ça était un complot. Quand César et Battisti a été enfin arrêté enfin arrêté de nouveau puisqu'il avait été déjà arrêté il a lui-même dit au juge italien qu'il était coupable et qu'il s'était moqué ce sont ses termes qu'il s'était moqué des intellectuels de gauche français qu'il avait soutenu au premier rang desquels Bernard-Henri Lévy qu'on retrouve dans tous les mauvais coups et Fred Vargas et bien même après cet aveu de César et Battisti ces mêmes gens continuent à le défendre en disant non 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 mais moi je sais ce qu'il en est bon et là vous avez c'est ce que je dis dans le livre on pourrait croire que quand même ils allaient tirer quelques leçons arrive l'affaire Adama Traoré et madame Taubira ancienne garde des Sceaux dit que la famille Traoré est une chance pour la France et bien moi je dis qu'une fratrie délinquante est une grande malchance pour la France peu importe sa couleur de peau et vous avez des centaines de personnes qui continuent à soutenir je ne vous fais pas le CV le curriculum vitae de la famille Traoré c'est dans le livre mais c'est démentiel c'est démentiel Adama Traoré est mort dans des circonstances louches qui restent à élucider que la police fasse son travail que la justice fasse son travail mais il s'est rendu coupable de multiples viols sur son co-détenu sous la menace d'une fourchette le détenu a eu le mauvais goût de se plaindre donc un autre frère de Traoré l'a massacré un autre frère de Traoré Bagui Traoré a pratiqué l'extorsion sur des femmes vulnérables en menaçant de les enterrer au fond d'une forêt et je n'ai pas entendu les féministes se plaindre de ce mauvais traitement à femmes vulnérables au contraire c'est une chance pour la France ça nous a été martelé et bien écoutez c'est cette gauche là dont je me sens totalement éloigné à laquelle je suis totalement étranger et que je combats dans ce livre et que je compte bien continuer à combattre vous l'appelez d'ailleurs la gauche haut accent circonflexe oui il y a la gauche dont je me réclame et la gauche dont je viens de vous dresser un tableau non exhaustif parce que malheureusement les méfaits sont nombreux mais dites moi qu'est-ce qui vous empêche l'un et l'autre d'être de droite la droite la droite c'est à dire les gens de droite ne vous plaisent pas les hommes politiques de droite ne vous plaisent pas les écrivains de droite ne vous plaisent pas les intellects de droite s'il y en a d'ailleurs il n'y en a peut-être pas ne vous intéressent pas je vous ai dit que mon élan de gauche c'était au début des années 80 la geste mitterrandienne que n'apprécie pas Michel mais j'étais très sensible à cette force de proposition il y avait quelque chose on vous promettait alors là aussi il y avait un excès de lyrisme parce qu'il y a toujours un petit sirop lyrique qui m'énerve à gauche mais enfin parfois ça marche on vous promettait un nouveau monde un changement je ne perçois rien de tel à droite il n'y a pas quelque chose qui m'appelle quelque chose qui m'enthousiasme qui me donnerait envie de voter à droite ou en tout cas de me passionner pour quelqu'un de droite cela dit et je le dis très honnêtement la majorité de mes amis sont de droite j'ai été élu président du prix des Hussars qui porte plutôt à droite pour dire les choses un peu pour dire les choses un peu simplement et très peu de gens de gauche au prix des Hussars je trouve que les gens de droite ont quelque chose qui me plaît c'est qu'ils ont plus tendance à vivre selon leurs convictions j'observe chez les gens de gauche un décalage pour rester modeste dans mon expression entre leurs convictions et leur mode de vie je trouve qu'il y a une voilà donc c'est un peu énervant oui alors la mixité sociale c'est bien mais contourner la carte scolaire c'est quand même une spécialité de gauche c'est quand même pratiqué beaucoup c'était beaucoup pratiqué par les enseignants et les journalistes qui en général sont à gauche bon je pourrais multiplier les exemples donc je trouve que cette forme d'honnêteté envers soi-même je la trouve plus à droite et j'ai beaucoup et puis en plus je vais vous dire une chose c'est qu'avant de tomber en amitié je ne me demande pas si la personne est de droite ou de gauche ça se fait sur des critères autres je sais bien que nous sommes dans un pays extrêmement politisé mais heureusement je ne demande pas de carte d'électeur ou de carte de membre d'un parti politique à quelqu'un que je rencontre mais je n'ai pas cette attirance vers des idées de droite comme j'ai pu avoir une attirance vers des idées de gauche au début des années 80 mais mon compagnonnage au quotidien c'est plutôt des gens de droite généralement on passe de gauche à droite quand on vieillit à part Victor Hugo qui a fait le contraire mais généralement c'est ça on commence révolutionnaire on finit conservateur en général je voudrais aussi répondre à la question pourquoi je ne suis pas de droite parce que tout le monde s'inquiète il n'y a pas de raison de s'inquiéter vous allez voir je crois qu'il y a d'abord deux droites comme il y a deux gauches il y a une gauche que je dis maastrichienne donc il y a une droite qui est aussi maastrichienne c'est à dire une gauche et une droite qui se ressemblent complètement on se demande si Sarkozy va soutenir Valérie Pécresse ou Macron Macron est un ancien ministre de Hollande qui etc en tant qu'on se dit finalement tout ce monde là défend à peu près la même vision du monde ils sont même obligés les uns les autres de dire qu'ils utilisent le photocopieur et Valérie Pécresse dit qu'en gros elle s'est fait photocopier son programme par Macron mais simplement il n'y a pas de problème les socialistes ils font si peu de voir il y a une raison bien simple c'est qu'ils sont déjà au pouvoir et que Macron est l'un d'entre eux et que les maastrichiens sont effectivement des gens qui ont décidé que la souveraineté c'était une saloperie pour utiliser l'expression de Bernard-Henri Lévy qu'il fallait une espèce de vassalisation qui fait le jeu des Etats-Unis parce que le projet c'est de travailler un transhumanisme etc etc donc moi je ne m'entendrai jamais avec des gens de droite ou de gauche qui ont décidé que la constitution du général de Gaulle était bonne à mettre à la poubelle et qu'on renonçait à notre souveraineté ça n'est pas possible si on n'est pas souverain chez soi c'est que quelqu'un d'autre l'est chez nous à notre place Marie-France Garraud disait ça elle avait raison et donc et juillet Garraud le meilleur pour moi de Chirac c'est l'appel de Cochin mais ça n'a pas duré longtemps et donc chez Jacques Chirac du moins qui savait très bien d'ailleurs que s'il avait dit qu'il était souverainiste il n'aurait jamais été chef de l'Etat donc en France on a des pouvoirs et de la puissance si on est mastrichien quels candidats par exemple il y a 12 candidats aujourd'hui ceux qui sont susceptibles d'être élus sont tous mastrichiens et je dis beaucoup que je gagne beaucoup de bouteilles de champagne je dis je plaisante parce que personne ne m'en offre jamais mais je dis je vous parie d'une caisse de champagne que celui qui sera élu sera un mastrichien donc voilà et je gagne tout le temps ça fait plusieurs années donc je dis il y a cette droite là qui n'est pas la mienne puisqu'elle est de gauche pas cette gauche là qui n'est pas la mienne puisqu'elle est de droite et puis une autre droite qui pour le coup est souverainiste et qui pourrait avoir mon affection mais qui ne l'a pas avec son obsession sur l'islam je pense que l'islam n'est pas l'islamisme qui n'est pas le terrorisme qui etc etc j'ai dit combien moi je suis athée donc je ne suis pas suspect d'être dans une logique islamo-gauchiste je dis simplement que tout le monde connait des musulmans qui peuvent éventuellement même pour certaines femmes porter le voile et qui ne sont pas forcément pour autant terroristes je crois qu'il y a une quête d'identité en France qui fait que pour certains l'identité facile à trouver c'est l'identité musulmane et je crois que la force des musulmans n'est pas tant leur force que notre faiblesse et en ce sens nous sommes coupables nous sommes dans une logique de détestation de nous-mêmes de la haine de la France et ça aussi droite et gauche confondues du moins droite et gauche maastrichtienne donc nous sommes nous sommes des méchants des vichistes des fascistes des colonialistes partout où nous sommes passés nous avons semé la désolation etc etc puis il y a des gens qui disent bah ouais vous avez raison finalement on vous prend au mot la France est détestable donc on n'aime pas la France et donc je pense que cette droite qui n'est pas capable d'avoir ses valeurs en disant mais nous on ne va pas avoir des valeurs de gauche regardez de temps en temps des ministres de la culture de droite ou de gauche c'était les mêmes ils défendent exactement la même chose il n'y en a pas un qui a un projet et Eric avait raison tout à l'heure de dire qu'il y a un silence incroyable sur la question de la culture quel est le projet culturel d'Emmanuel Macron de Valérie Pécresse de Marine Le Pen ou d'Éric Zemmour ou de Jean-Luc Mélenchon pour prendre ceux dont on parle aucun problème aucun programme culturel il n'y a pas ça n'existe pas donc je pense que je ne peux pas imaginer que la haine d'une communauté toute entière l'islam les musulmans puissent suffire parce que je pense que je le redis notre faiblesse est la cause de leur force si nous étions plus forts avec nos valeurs et nos vertus ce qu'on a fait un peu tout à l'heure avec la GPA en disant non 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 on n'est pas d'accord le bien ça existe le mal aussi le vice ça existe la vertu également il y a des choses qu'on fait il y a des choses qu'on ne fait pas il y a des gens debout il y a des gens couchés et ça on dit valeur de droite je ne crois pas je pense qu'on peut imaginer que les instituteurs de la république enfin les fameux hussars de la république quand ils défendaient ces valeurs et qu'ils étaient de gauche et bien ils ne se faisaient pas moquer on estimait effectivement que oui un homme ça s'empêche pour le dire comme Camus et on devrait pouvoir le dire donc moi je n'aurais rien eu par exemple j'ai eu un débat avec Eric Zemmour tout au départ on ne savait pas s'il y aurait s'il y avait pas comment ça se passerait etc et on avait fait un dîner pour parler de cette perspective là et je n'en fais pas beaucoup de dîner vraiment je les compte sur les doigts d'une seule main et je lui avais dit oui si tu es dans une perspective gaulliste ça m'intéresse c'est à dire de rassemblement des français avec cette idée que justement le haut le bas et pas la droite la gauche si on est dans une logique du on aime la France on défend la France on a un patrimoine on a une culture on a des écrivains des musiciens on a des gens qui font des vins formidables on a même le pays nantais fait des grands vins maintenant et donc je veux dire qu'on peut défendre ça et si tu parles là dessus pourquoi pas tout de suite c'est devenu dans la presse on ferait n'exclure pas de voter Zemmour donc il va voter Zemmour il a déjà voté Zemmour et puis après on a vu qu'il était dans une logique de rassemblement des droites très à droite donc c'est plus un projet gaullien il ne s'est pas présenté le 31 décembre pour présenter ses voeux par hasard avec le portrait de l'empereur derrière il est plus dans une logique de fascination pour Napoléon que le général de Gaulle mais pas beaucoup que du général de Gaulle qui lui avait cette obsession amoureuse d'une France réunie donc si on retrouvait une droite souverainiste vraiment mais qui ne soit pas qui ne soit pas islamophobe pour le coup le mot peut fonctionner alors elle aurait elle aurait ma faveur et je ne serais pas gêné par un soutien mais dans sa lettre 13 Eric Nolot écrit les fondamentaux de gauche sont aussi les fondamentaux de la République oui bien sûr je pense que on cherche une issue dans cette multicrise que nous que nous traversons et je pense que retourner aux fondamentaux de gauche c'est à retourner aux fondamentaux de la République à ce qui était le coeur du projet de gauche notamment le projet d'éducation le projet culturel le projet d'éducation pour tous qui a été complètement abandonné au profit des lunes progressistes de réformes de l'enseignement qui nous ont amené au fin fond des classements internationaux et vous avez de fait une France coupée en deux et il y a des gens alors évidemment tout l'enseignement public n'est pas à mettre dans le même sac mais vous avez des générations entières de gamins qui sont sacrifiés sur l'autel du pédagogisme pendant ce temps là les autres s'en tirent très très bien puisque leurs parents ont les moyens de les mettre dans l'enseignement privé un quart un quart des gamins dites-vous parvenus en sixième ne maîtrise ni la lecture ni le calcul si vous maîtrisez ni la lecture ni le calcul simplement vous ne maîtrisez plus votre existence tout simplement vous ne maîtrisez pas les fondamentaux de l'existence comment voulez-vous vous en sortir mais là ce serait quand même un moindre scandale s'il n'y avait pas un système parallèle qui faisait qu'au contraire les élites formaient leurs gamins dans les meilleures conditions moi j'utilise un exemple qui a déjà été fourni par d'autres vous avez sur la côte ouest des Etats-Unis tous les enfants des grands patrons des GAFA qui vont en classe et il n'y a pas un ordinateur il y a un tableau noir de la craie comme on l'a enfin en tout cas on l'a connu pour certains d'entre nous donc il y a vraiment un foutage de gueule total il faut utiliser cette expression un peu brutale c'est qu'on sacrifie tous ces gamins au nom d'illusions progressistes et ces illusions progressistes font beaucoup de mal dans beaucoup de domaines donc je pense que la gauche doit faire ce travail de retour aux sources d'une gauche laïque d'une gauche républicaine nous devons retrouver ses fondamentaux nous éloigner de ses lunes pour utiliser une métaphore sportive il faut que la gauche prenne en demi-finale la gauche que nous battions et puis on verra qui on prend en finale voilà mais en attendant il faut livrer d'abord ce premier match mais c'est c'est difficile c'est ardu je pense que c'est tout à fait possible de gagner ce match en combien de temps ? non ça prend du temps parce que ça passe par reprendre le pouvoir dans les médias les médias sont complètement acquises à la cause de walkist par exemple ils tiennent les places fortes et d'ailleurs là ça dépasse de loin le clivage droite-gauche puisque la droite comme souvent d'ailleurs la droite se laisse très très souvent prendre en otage par la gauche et elle est maintenant otage de la pensée walkiste du projet walkiste c'est à dire qu'elle n'ose pas elle n'ose pas quand même franchir certaines limites on ne peut même pas compter sur vous donc on est obligé de se débrouiller tout seul mais je pense que évidemment ça ne se fera pas en claquant des mains mais il faut faire ce travail Michel le fait au sein de Front Populaire de manière extrêmement méthodique c'est pas seulement par le pamphlet le coup de gueule il faut faire un travail méthodique d'information de retour au texte de retour à d'autres textes qui ont été mis sous le boisseau par la gauche au profit d'autres donc je crois beaucoup à ce travail de fond et puis je crois aussi à des textes d'intervention comme le livre que nous avons fait ensemble La gauche réfractaire je pense qu'il faut être sur ces deux pieds un travail de fond et un travail d'attaque Est-ce que vous permettez que je réagisse à ce que dit Eric parce qu'on n'est pas d'accord sur cette question moi je ne pense pas que l'histoire commence avec la révolution française parce que quelle révolution française est-ce que c'est vraiment la déclaration des droits de l'homme ou est-ce que c'est la constitution de 93 est-ce que c'est l'abolition des privilèges par exemple ou est-ce que c'est la loi sur les suspects c'est la même révolution française c'est un bloc comme disait Clémenceau moi je suis girondin je ne suis pas du tout jacobin et je pense que pour répondre encore à votre question pourquoi est-ce que je ne suis pas de droite parce que je pense que la droite n'a pas le souci de la question sociale et que la gauche a le souci de la question sociale et que la question sociale pour moi elle est essentielle je pense qu'il y a une vraie ligne de partage entre ceux qui disent le travail ça libère c'est bien pour tout le monde et vous pouvez travailler jusqu'au bout etc moi je ne vais pas faire de la théorie mon frère vient d'avoir 60 ans il est diabétique il travaille à l'entretien du matériel dans une carrière il est épuisé il n'en peut plus il n'en peut plus physiquement il est courageux mais il est humilié parce que le travail de force qu'il pouvait faire il y a 20 ans il ne peut plus donc je crois qu'il faut repenser le travail le travail ce n'est pas la retraite à tel âge pour tout le monde ça n'a aucun sens il y a des gens qui comme nous faisons des métiers extraordinaires ils n'ont pas envie de partir à la retraite il y a des gens qui sont moi j'ai eu un ami neurochirurgien à un moment donné on lui a dit c'est fini il ne voulait pas il a bien raison de ne pas vouloir donc je pense qu'il faut repenser la question du travail et que la question sociale mérite encore d'être repensée si on revient sur la question de Victor Hugo moi je pense qu'il est essentiel vous avez raison de dire qu'il a eu un trajet qui a été on dira très opportuniste enfin le Hugo qui a laissé sa trace vous vouliez dire quelque chose ? Non enfin je tiquais sur le côté opportuniste oui vous avez raison mais à une époque on faisait travailler les enfants dans les mines parce qu'ils étaient petits et que quand la veine de charbon était petite il fallait des enfants pour aller chercher le charbon et Victor Hugo disait mais les enfants ce n'est pas fait pour aller chercher du charbon c'est fait pour aller à l'école et pour apprendre et ça c'était la gauche et la droite disait mais si on n'a plus ces enfants pour extraire le charbon on ne va plus être compétitif avec les anglais et je pense qu'il y a vraiment une ligne de partage c'est comme avec Cosette et avec Fantine entre ceux qui disent l'homme d'abord et les enfants bien sûr d'abord donc non les enfants c'est fait pour aller à l'école apprendre à lire à écrire à compter etc et sûrement pas à extraire du charbon parce qu'ils sont petits et que ça nous permet d'être compétitif avec les autres et puis d'autres qui disent mais il faut être compétitif vous avez vu avec le Covid tout ce qu'on est capable de faire d'un point de vue économique vous avez vu quand il s'agit de faire des guerres ce qu'on est capable de faire il n'y a pas un centime pour augmenter les salaires des gens les plus simples les plus pauvres les plus modestes jamais 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 on leur dit mais vous avez un salaire de misère mais continuez à avoir un salaire de misère mais quand il faut trouver de l'argent pour aller bombarder la Syrie on trouve des bombes on trouve de l'argent quand il s'agit de trouver de l'argent pour aider et c'est fort bien tous les gens qui ont souffert du Covid on a trouvé l'argent et là si on doit aller aider l'Ukraine on va trouver l'argent donc je pense que tous ceux qui nous disent qu'il n'y a pas les budgets pour ça la France est en faillite disait Fillon à une époque ah oui mais enfin c'est quand même étonnant qu'elle soit en faillite sauf quand il s'agit de payer et de payer toujours pour les mêmes choses pour les guerres pour sauver les économies pour sauver les banques etc etc et Sarkozy avait fait ça très bien en montrant effectivement que quand l'Etat voulait se mobiliser quand l'Etat voulait être souverain l'Etat d'un seul coup devenait une belle chose ça devenait un Etat protecteur et je pense que la gauche dans la mesure où elle reprendrait la question sociale et serait capable de dire de l'Etat c'est quelque chose qui va devenir protecteur moi à chaque fois que je reçois une enveloppe avec le drapeau bleu blanc rouge j'ai peur je me dis mais j'ai fait quoi j'ai fait quoi j'ai encore oublié de payer mes impôts j'ai traversé le village à 57 à l'heure j'ai pas peint les volets de ma maison avec la bonne couleur parce que je suis à 50 mètres d'une église classée j'ai dit mais pourquoi est-ce que quand on reçoit une enveloppe de la République on a peur en se disant mais qu'est-ce que j'ai fait on devrait dire c'est l'Etat ça va être un vrai bonheur j'ouvre mon enveloppe et puis voilà pas du tout vous avez perdu 3 points vous avez traversé le village donc l'idée qu'on puisse retrouver un Etat protecteur et qu'il soit là pour aider les plus simples les plus modestes les plus pauvres moi j'ai beaucoup dit mon père était ouvrier agricole ma mère femme de ménage je ne serais pas devenu ce que je suis devenu s'il n'y avait pas eu l'école républicaine vous en parlez oui et s'il n'y avait pas eu l'école républicaine s'il n'y avait pas eu des instituteurs formidables s'il n'y avait pas eu des gens qui m'ont transmis l'amour des livres la passion de la lecture etc etc et je me dis mais un fils d'ouvrier agricole aujourd'hui ne s'en sort pas c'est clair et Eric a bien dit comment plein de gens étaient capables aujourd'hui de se débrouiller pour que leurs enfants aillent dans les meilleures écoles évitent les écoles un peu toxiques etc etc et de fait c'est pour ça que pour moi la révolution française ne suffit pas il faut le souci de la question sociale la révolution française n'a pas non plus beaucoup le souci de la question sociale c'est la révolution française et c'est pas faite pour les pauvres c'est faite pour les bourgeois qui ont racheté les biens confisqués pour les bourgeois ratés aussi vous considérez que tous les révolutionnaires sont des ratés ont été des ratés Robespierre vous faites la biographie de tous les révolutionnaires avant la révolution c'est incroyable ce sont des Adama Traoré il y a des incestes il y a du vol c'est incroyable tous dans la dernière lettre du livre que vous signez Michel Onfray qui s'appelle dernière lettre avant la fin du monde en fait dernière lettre avant la fin du livre vous opposez l'homme providentiel que cherche toujours la droite au peuple souverain que vous appelez de vos voeux et qui était au fond le guide du général de Gaulle le peuple souverain vous avez tellement raison c'est à dire que la constitution de 58 était un chef d'oeuvre de philosophie politique et je pèse mes mots c'était un chef d'oeuvre c'est à dire vraiment digne de il peut figurer ce texte peut figurer à côté du léviathan de Hobbes et du contrat social de Rousseau vraiment il a été massacré ce texte une vingtaine de fois par les hommes politiques eux-mêmes par les hommes politiques eux-mêmes ce que j'appelle la gauche et la droite mastrichienne déjà la souveraineté et quand vous enlevez la clé de voûte c'est fini c'est plus possible ce texte est formidable le texte du général parce qu'il nous dit il faut réconcilier la monarchie et la république c'est pourquoi moi je pense qu'il y a la France d'avant la révolution française qui compte aussi avec laquelle il faut compter il y a un très beau livre de Tocqueville qui s'appelle l'ancien régime et la révolution française qui nous dit que l'essentiel de l'ancien régime n'a pas été touché puisque c'était depuis Philippe le Bel la centralisation étatique et qu'avec Robespierre et les Jacobins la centralisation étatique s'en est trouvée renforcée très beau livre de Tocqueville mais je dois dire que quand on se retrouve j'ai perdu mon idée on était sur sur le peuple souverain sur le peuple souverain et le général de Gaulle proposé à l'homme providentiel voilà et le général de Gaulle dit gardons de la monarchie cette idée que le pouvoir doit être aux mains d'un seul c'est le principe du monarque il concentre ce qu'on appelle le souverain en termes de philosophie politique le souverain c'est un homme et c'est l'élection au suffrage universel direct comme chacun sait et le général de Gaulle dit je suis porteur de la volonté du peuple c'est à dire je suis l'obligé du peuple je sers je suis là pour servir je ne me sers pas du peuple je sers le peuple ça c'est la monarchie et la république c'est la guillotine que sont les consultations électorales vous votez je perds une élection je m'en vais je perds un référendum je m'en vais Mitterrand quand il perd une élection d'abord on peut commencer avec Giscard quand Giscard arrive au pouvoir 74 je crois il garde une assemblée nationale parce qu'il se dit si je dissous ça va être une cohabitation et il se dit si je dois cohabiter avec Mitterrand je vais aller à Versailles Giscard disait qu'il serait allé à Versailles il n'y a pas eu de cohabitation on connait l'histoire quand Mitterrand perd qu'est-ce qu'il fait ? il reste en anti-gaulliste rabique qu'il était le général perd un référendum il s'en va et il savait qu'il allait perdre puisque de toute façon la gauche vote contre lui et une partie de la droite des gens qu'on ne connaissait pas trop à l'époque certains Valéry Giscard d'Estaing son fameux oui mais et puis aussi Georges Pompidou des gens qui ont mis le général à la porte et le général de Gaulle savait très bien qu'il avait perdu ce référendum un cynique d'aujourd'hui aurait dit on n'a pas le temps théoriquement de faire ce truc je renonce au référendum etc le général dit je perds un référendum je m'en vais je ne cohabite pas je perds des élections je ne fais pas de cohabitation je m'en vais et là le peuple se sentait honoré disons-le comme ça respecté disons-le plutôt ainsi il se disait c'est un contrat et la balance du contrat c'est ça je donne le pouvoir à un homme cet homme me représente s'il me représente bien je dis encore que j'en veux et dans les municipales et aux européennes etc je rappelle qu'un certain Emmanuel M je ne vais pas donner son nom on risquerait de le reconnaître mais a perdu toutes les élections toutes les élections depuis 5 ans il n'a rien fait ni changé la couleur de son ministère ni changé de politique ni ceci ni cela etc et donc il y avait chez le général de Gaulle cet équilibre trouvé entre le grand homme l'homme souverain l'homme providentiel mais parce que le peuple était providentiel le grand homme chez le général de Gaulle c'était le peuple providentiel et quand il perd ce référendum il dit demain à midi je rentre chez moi c'est terminé vous allez trouver quelqu'un d'autre et voilà je trouve que ce modèle était extraordinaire donc on n'a pas besoin d'aller chercher très loin il a existé simplement quand on a dit fini la souveraineté fini le rapport au peuple le peuple c'est le populisme et puis rappelons qu'effectivement à l'époque le peuple il était éduqué d'abord par des parents ensuite par des instituteurs aujourd'hui c'est la télévision qui éduque les gens c'est à dire qui déséduque on va dire l'école elle apprend l'inculture donc c'est difficile de fabriquer des citoyens c'est ce que disait Condorcet le vote c'est formidable mais un électeur qui n'est pas éclairé c'est le pire des crétins le mot n'est pas de Condorcet mais l'idée est de Condorcet il y avait chez le général de Gaulle un contrat social qui permettait et l'homme et l'homme souverain et le peuple souverain faute de trouver un homme souverain un grand homme je dirais ce qui n'est pas facile on peut trouver un peuple souverain pour le coup avec les Girondins avec Proudhon avec une autre organisation mais ça c'est un autre sujet oui et quelque chose à ajouter Eric ? Michel Atout dit sur ce sujet je crois on va créer un parti et vous allez pouvoir payer faire un parti justement dans son nouveau livre qui s'intitule justement en attendant de Gaulle Franz Olivier Gisbert que vous aimez bien c'est un recueil de chroniques et j'en profite pour faire un peu de réclame nous recevrons Franz Olivier Gisbert le 19 mai pour un livre justement pour son histoire de la 5ème république le premier volume qui s'appelle Le Sursaut où il raconte justement c'est une histoire intime de la 5ème république où il parle beaucoup d'Olivier Guichard le 19 mai deuxième réclame le 13 mai nous recevrons Hubert Védrine et on parlera alors là il vous plaît peut-être moins Hubert Védrine mais enfin on parle pas du tout c'est un grand monsieur c'est un grand oui oui et on parlera de ça sera intéressant d'avoir son éclairage sur justement la situation un peu partout dans le monde puisqu'il publie un recueil de textes où il explique tout ça Franz Olivier Gisbert parle de vous en bien dans son recueil de chroniques bonne nouvelle dit-il Michel Onfray est toujours en colère l'ogre de Chamboua dans l'Orne philosophe à coups de marteau et déconstruit sans pitié toutes les fausses idoles devant lesquelles la société française est priée de s'agenouiller l'islamo-gauchisme l'infantilisation l'antifascisme la déresponsabilisation le néo-féminisme etc que nous est-il arrivé à en croire Michel Onfray le judéo-christianisme a fait son temps et notre civilisation touche à sa fin il a bien résumé un peu une partie de votre pensée oui sauf que je parle de l'antifascisme il parle de l'antifascisme non je suis antifasciste il parle de l'islamo-gauchisme l'antifascisme oui ah oui enfin bon page 129 oui mais enfin Franz peut avoir oublié un mot oui c'est pas dans mon esprit parce que Eric et moi sommes des vrais antifascistes je pense enfin peu importe non 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 mais l'article est très bien c'est un article qui était paru dans Le Point le 20 mai 2021 oui et il dit aussi il lui sera beaucoup pardonné à cause de sa vigueur de sa générosité et de sa passion pour la transmission parce que ce que je n'ai pas dit mesdames et messieurs c'est que vous voyez je suis venu avec beaucoup de livres on n'a pas le temps de parler de tous mais il y a un livre qui vient de sortir chez Albin Michel qui s'appelle Foutriquet vous voyez de qui il s'agit c'est un portrait du président de la république amical un portrait amical un portrait amical on passe en revue les cinq dernières années et les précédentes et vous y allez vachement quand même enfin c'est assez c'est lui qui va vachement il m'aide oui mais bon et puis non mais c'est vous parlez vous dites que c'est un enfant un enfant roi enfin bon bref je vous conseille ça aussi j'aurais voulu parler du roman d'Eric Nolot qui s'appelle Rousset il faut prononcer Rousset on lit ruse mais c'est Rousset c'est un roman qui se passe en Bulgarie un pays qui vous est cher très cher c'est mon deuxième pays oui c'est votre deuxième pays vous y avez été coopérant je crois j'étais coopérant et puis j'ai épousé une Bulgare et voilà j'y vais aussi souvent que possible et comme c'est un des pays d'Europe qui n'est pas touché par le tourisme de masse que ça soit un magnifique pays je compte sur vous pour que ça ne sorte pas de cette salle qu'il n'y ait pas de mouvement de foule car la Bulgarie n'est pas encore devenue la Croatie ces pays qui sont mis en coupe réglée par ce tourisme et quand vous ne pouvez pas y aller vous y allez en rêve avec ce roman qui raconte les malheurs alors ça vraiment d'une merveilleuse d'un merveilleux personnage qui s'appelle Deliana qui est une strip-teaseuse et qui a un sacré tempérament oui il lui arrive plein de malheurs mais alors elle ne perd ni son énergie ni sa bonne humeur non vraiment c'est le personnage c'est mon personnage préféré aussi je suis tombé amoureux de Deliana en la créant mais oui ça ne m'étonne pas ça se voit vous le transmettez ça très bien Michel Onfray tient également son journal on dirait alors ça ça s'appelle La Neve des Fous c'est tous les ans il y a l'année 20 l'année 21 j'ai cru à un moment que c'était des inédites Jean Dutour tellement vous râlez contre absolument tout et c'est délicieux parce que ça même et surtout quand on n'est pas d'accord parce que mais on est souvent d'accord moi j'ai souvent d'accord La Neve des Fous alors évidemment c'est un peu ce serait tragique parce que vous annoncez carrément la fin de notre civilisation oui on peut dire ça on a parlé tout à l'heure de la GPA par exemple je prends un exemple il y a un Black Friday vous savez un jour où on fait des soldes et bien en Ukraine il y a eu des soldes sur les catalogues de gestation pour autrui je n'ai pas pu inventer un truc pareil je vous assure que donc on fait des prix sur les fœtus sur les embryons sur les ovocytes voilà et donc tous les jours Michel on ferait l'île journal ou écoute la télé et il râle alors mais c'est très drôle c'est vraiment très drôle et puis on a plein on a beaucoup beaucoup d'informations par exemple je ne sais pas je ne sais pas pourquoi j'ai souligné ça Libération qui est au politiquement correct ce que l'observé Romano est au pape et au Vatican affirme dans sa rubrique Désintox que ce qui n'a jamais ou enfin bref non mais vous dire non je lis très mal parce que je lis trop vite mais parce que je voudrais vous laisser en compagnie de ces messieurs qui vont vous signer leurs livres c'est pour ça que je fais un peu de publicité pour vous inciter à vraiment à passer de bons moments on apprend aussi quelque chose qui m'a attristé c'est que la collection de la Pléiade dans les années 70 vendait par an dites vous 450 000 exemplaires et n'en vend plus que 225 000 donc ça veut dire qu'il y a quand même une baisse de la lecture une baisse de l'attrait pour la culture oui moi je pense que le livre ne va pas bien contrairement à ce qu'on dit parce qu'on dit aujourd'hui le livre va bien parce qu'on ajoute dans les livres les mangas les BD les livres sur les chiens les chats les chevaux les fleurs les livres de bien-être etc. qu'on met deux ou trois locomotives ce qui est pour le coup des gens qui font partie de la littérature que ce soit Amélie Nothomb que ce soit Musso que ce soit Noël Beck mais si vraiment on laisse le livre être ce qu'il est véritablement alors il ne se porte pas bien de fait et il y avait une époque un grand public cultivé les notaires les médecins les pharmaciens qui étaient des lecteurs de la Pléiade moi j'ai eu un vieux médecin quand j'étais jeune homme et j'avais des discussions incroyables de littérature avec mon médecin qui m'auscultait il me dit vous êtes en train de faire un infarctus vous avez lu le dernier inédit de Céline c'est quand même formidable aujourd'hui ils passent à côté de l'infarctus ils ne savent même pas qui est Céline donc ça a un peu changé de sorte que il y a peut-être des jeunes médecins dans la salle il faut dire quand même que la Pléiade n'aide pas beaucoup parce qu'il y a une inflation maintenant de l'appareil critique qui devient un peu problématique avant maintenant il faut une brouette pour se déplacer avec sa Pléiade et puis vous savez on parlait du rôle de la culture regardez ce qui se passe avec le pass culture les jeunes bénéficient d'une certaine somme mais cette somme dont ils bénéficient c'est très bien mais il faudrait que ça soit accompagné d'un travail d'éducation à la culture parce que là ce qu'on observe c'est que les jeunes qui sont amateurs de mangas moi j'ai rien contre les mangas mais la somme qu'il aurait alloué leur sert à acheter plus de mangas quel est l'intérêt de la manœuvre la manœuvre ce serait de les initier même s'ils n'adhèrent pas au total mais qu'ils aient accès à des formes de culture dans lesquelles ou auxquelles ils n'ont jamais eu accès plutôt qu'il y ait cette scission entre ceux qui ont accès à la grande culture et ceux qui ont accès qu'à des formes de sous-culture moi dans mon quartier j'habite un quartier populaire de Paris dans le 11ème tous les murs sont absolument constellés de peinture murale de graffiti vous allez dans les quartiers chics de Paris ben non ça ça n'existe pas à la place vous avez les musées donc vous avez dans les quartiers populaires les graffiti et dans les quartiers chics vous avez les musées pourquoi cette répartition entre deux formes de culture et c'est la même chose pour le passe-culture et les mangas c'est pour ça que je place la culture au centre de mes réflexions dans ce livre je voudrais que ça soit vers le haut alors la pléiade oui le chemin est long ça va être très très long d'amener ces nouvelles générations jusqu'au pléiade je pense oui je voudrais terminer en citant deux phrases l'une écrite par Michel Onfray l'autre écrite par Eric Nolo deux phrases un peu vaches mais bon on a un mauvais fond quelquefois vous avez du mal à les trouver page 55 Michel Onfray sur François Mitterrand allez on y va pendant 14 années cet homme a parachevé une vie de crapule avec l'argent du contribuable son plus grand forfait avoir sali le beau mot de socialisme et une phrase d'Eric Nolo toujours sur Mitterrand le Mitterrandisme a placé sur rail les deux trains fous du libéralisme et du progressisme la gauche s'est à grande vitesse éloignée du peuple c'est simplement pour vous expliquer mesdames et messieurs que ce livre qui est à la fois un plaisir de la pensée est également un plaisir du texte c'est un livre d'écrivain et ça c'est à dire qu'il y a également une pensée mais il y a une esthétique et c'est pas désagréable voilà mesdames et messieurs merci beaucoup de cette soirée s'achève mais vous allez pouvoir la continuer avec Eric Nolo et Michel Onfray qui vont vous signer leur livre on se retrouve demain à 11h notamment avec Michel Onfray et Stéphane Simon pour vous présenter la revue Front Populaire et puis on vous parlera de tout ce que vous voudrez merci bonne soirée à demain merci à tous merci Stéphane Merci.